bonjour tout le monde je viens de faire mes exercices wim off je vais les expliquer tout de suite là et je me suis dit je vais partager ça ici pour vous expliquer ce que ça m'apporte et de vous inciter à faire des routines tous les matins peut-être parmi vous maintenant il y en a beaucoup qui sont à un travail à la maison depuis la maison et donc c'est quelque chose qui est intéressant pour les raisons suivantes donc d'abord je vous explique ce que je fais donc moi je fais les exercices wim off vous pouvez faire je vais peut-être mettre un lien ici tout de suite pour ce monsieur dit iceman je fais ça depuis maintenant 2016 j'ai commencé ça en 2016 ce sont des exercices de respiration et des exercices de stretching et puis l'approche du froid donc soit des douches froides soit des bains glacés donc pour les douches froides ouais moi j'avais poussé ça à l'extrême où je faisais ça tous les jours même j'avais comme ça j'allais nager ici dans le jardin là il y avait une piscine pour enfants même en hiver il y a une vidéo comme ça sur youtube de ça je me suis exercée pendant deux ans bref le froid la douche froide je peux vous expliquer ce que ça apporte je ne le fais vraiment pas tous les jours je m'écoute et par contre ce qui se passe en faisant donc une une routine qui implique le stretching les respirations et une pratique qui est qui qui prouve enfin qui qui vous expérimentez votre combativité votre résistance ça c'est quelque chose que je fais depuis et je note les résultats depuis depuis 2000 coucou il y a quelqu'un qui regarde depuis donc des années et ce que ça fait c'est que je peux vraiment voir dans quel état de santé physique mais aussi compatibilité mentale je suis par exemple là je fais les exercices de respiration où on va retirer retenir le souffle et je minute combien de temps ça fait donc selon combien de minutes je peux retenir le souffle je peux exactement savoir si j'ai des inflammations dans mon corps si j'ai si je suis assez reposé une nuit où je dors pas beaucoup je retiens beaucoup moins longtemps mon souffle etc donc c'est comme une sorte de baromètre comme une sorte de thermomètre où je peux voir où ça en est et après avec le stretching pareil j'exerce là une certaine comment on va appeler ça une dévotion quelque chose comme ça mais je vois aussi où est-ce qu'il en est mon corps est-ce que je peux aller très loin aujourd'hui ou pas des exercices d'équilibre sont dedans et puis je fais la méditation même si je ne fais ça que 15 minutes ou quelque chose je peux exactement sentir de nouveau quel niveau vibratoire sont mes cellules est ce que j'ai facile à me connecter est ce que je dois attendre et quand tu as des routines et tu peux commencer aujourd'hui à te créer ces routines tu as des valeurs de comparaison et c'est super utile de d'avoir conscience de ça et c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose vraiment extraordinaire à faire donc en ce qui concerne donc l'idéal c'est la respiration parce que avec la respiration bien tu pour l'oxygène qui va dans ton corps c'est de toute façon très bénéfique pour ta santé mais aussi tu vas pouvoir donc si tu utilises cette méthode de monsieur Wim Hof vraiment vraiment tout de suite voir si ton corps il est capable de fixer tout cet oxygène et de voir combien de temps tu peux retenir le souffle donc le stretching ça c'est bien pour le lâcher prise l'équilibre évidemment pour l'alignement quelque chose un exercice de force ou comme la douche froide c'est ta compatibilité mentale parce que tu ne sais pas faire ça si tu n'as pas une certaine résistance mais aussi une connexion calme et ça c'est cette douche froide je vais peut-être faire une autre vidéo pour expliquer comment ce que ça m'apporte à moi mais je le recommande dans tous les cas je vais vous mettre ou faut chercher sur google monsieur Wim Hof et vous allez trouver il est très 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 connu maintenant et donc ça c'est ce que je vous recommande et surtout dans les temps qui courent d'avoir votre valeur de référence et de commencer une routine comme ça maintenant et de la garder par la suite je vous souhaite une très belle journée et je me réjouis de lire ici en dessous s'il y a quelqu'un ici qui connaît déjà monsieur Wim Hof quelqu'un qui fait déjà ses exercices ou d'autres exercices d'autres routines que vous avez comme par exemple d'aller faire un jogging tous les matins ou quelque chose donc voilà ça ça m'intéresse et ce serait super chouette d'avoir un échange à ce propos je vous souhaite une très belle journée et on se voit tout à l'heure bye bye